Nous sommes au cœur d'un livre d'histoire. Le 15 juin 1849, ouverture d'une séance de l'Assemblée législative de la Seconde République, qui a tout juste un an. À l'ordre du jour, la prévoyance et l'assistance publique. Un orateur prend la parole, et déclare tout de go vouloir, abolir la misère. C'est Victor Hugo. En façon tempête, on s'indigne. Adolphe Thierry-Vituper, le chef du gouvernement ronronne, le comte de Fallou s'étrangler, Léo Ferré en appelle à « Madame la misère ». Hugo insiste, sa voix monte comme une houlle, qui vient du plus profond de la conscience humaine, un résistant de la dernière guerre se rappelle les chants de liberté du poète, le président est débordé, le sténographe hyper son latin, Gavroche rigole, prend des claques et finalement se retrouve par terre, c'est la faute à Voltaire. Ce spectacle poétique sera donné le 9 mars 2012 à Nyonce. Sous-titrage Société Radio-Canada